... Je fais, comme tout le monde, à l'époque, des humanités gréco-latines. Je rentre à l'université, aux facultés Saint-Louis, et là j'ai une rencontre. Une rencontre avec un homme que je trouve extraordinaire, Aloïs Simon, professeur d'histoire, grand spécialiste de l'histoire de la Belgique, entre 1830 et 1848, ce qu'on appelle la période de l'unionisme. Et cet homme enseigné était vraiment rayonné de plaisir, de bonheur, à nous faire comprendre les mécanismes de la première Belgique du XIXe siècle. Quand je le regardais, je me disais, mais ça doit être le plus beau métier du monde. Comme je disais, parfois, mais il ne faut pas trop le répéter, je me sens parfois plus professeur que juriste. Disons que je suis professeur dans les disciplines juridiques. Et donc, là, vraiment, c'est ma vocation d'enseignant, peut-être plus que ma vocation de juriste, qui naît. Après deux ans de Saint-Louis, je vais à Louvain, j'ai des cours de Jean-Dabin, grand académicien. Paul de Vichère, grand académicien. Lui aussi, circambié, vraiment, tous ces gens m'initient aux disciplines du droit public, j'y m'humissant un petit peu comme un poisson dans l'eau. Alors, je n'arrête pas là, je termine le doctorat en droit, mais à l'époque, vous savez, c'était un doctorat sans thèse. Alors, je trouve que ce n'est pas très logique. Et donc, je pars à Paris pour poursuivre les cours de Georges Vadel, le pape du droit constitutionnel, les cours de Marcel Valine, le pape du droit administratif, les grands juristes de l'école de droit public de Paris. Je suis là entre 65 et 68, et je fais ma thèse en 68, à une période prédestinée, d'ailleurs, dans le monde de l'université. Je crois avoir été un des premiers étudiants à défendre une thèse après la révolution de mai 68, puisque ça se situe à la fin juin 68, un moment où l'université française continue un petit peu à se remettre au travail. Et après ça, tout s'enchaîne, puisque dès le mois de septembre 68, on me confie un cours de droit constitutionnel, et je n'ai pas tout à fait arrêté depuis lors. J'ai surtout rencontré un certain nombre de collègues à travers le monde. Moi, je suis un de ceux qui considèrent que le droit constitutionnel belge ne se fait pas uniquement en Belgique, mais qu'il se fait finalement sur tous les continents. Alors, des collègues, ben oui, j'en ai rencontré en France, bien entendu. J'ai cité Georges Védel, Jean Rivéraud, un modèle pour moi dans le mode d'écriture en termes de droit public. Louis Favoureux, qui était un collègue, un ami, j'allais dire un camarade, et avec qui nous nous retrouvions dans tous les coins du monde, en missionnaire, comme nous disions, de la cause constitutionnelle. Nous allions, disons, apprendre ailleurs ce qu'était le droit constitutionnel, la justice constitutionnelle, le contentieux constitutionnel, et nous essayons de faire des émules, ce qui a permis tout de même de créer des équipes de recherche de 50, 100, 200 personnes qui, à travers le monde, depuis Tokyo jusqu'à Ottawa, en passant par Sao Paulo, en passant par Ouagadougou, etc., réfléchissaient au même thème et aux mêmes préoccupations. Donc, il y a là vraiment des hommes qui ont été des éléments déterminants dans mon histoire pour créer ces équipes de recherche au niveau international. En 1971, avec Paul Devichère, mon maître à Louvain, nous organisons un grand colloque international sur la justice constitutionnelle en Europe et dans le monde. Il faut savoir qu'à ce moment-là, en Belgique, il n'y a pas de contrôle de constitutionnalité, il n'y a pas de cours constitutionnel, comme on dit aujourd'hui. Et nous réunissons des collègues venus des quatre coins du monde, et le colloque se termine par une intervention qui a fait date, je crois, tout de même, dans l'histoire constitutionnelle. Elle s'intitulait « Pour une juridiction constitutionnelle en Belgique ». Donc, là, nous prenons position en disant « Il est temps maintenant de se mettre à contrôler la conformité des lois à la constitution ». Le message a été entendu, puisqu'en 1980, la constitution est modifiée, une cour d'arbitrage est installée, et cette cour d'arbitrage, quelques années plus tard, va changer de nom à mon initiative. À ce moment-là, je suis sénateur, et elle s'appellera cour constitutionnelle. Là, je pense que l'école de Louvain, dont j'étais évidemment un des artisans, elle a joué un rôle important dans l'harmonisation des relations dans notre pays. Le deuxième thème sur lequel j'ai évidemment beaucoup, beaucoup travaillé, pas seulement en Belgique, mais en Europe et dans le monde, c'est évidemment le thème du fédéralisme. J'entre à l'université comme enseignant au moment où la Belgique devient fédérale. Et il faut expliquer aux Belges ce que c'est la différence entre un État unitaire et un État fédéral. Vous savez, comme étudiant, on m'a appris l'État unitaire. Comme professeur, j'ai enseigné l'État fédéral. Et j'ai compris que c'était un passage du tout au tout. C'est un renversement complet de perspective. Les Belges n'ont pas compris cela très rapidement. Et là, c'est toute l'histoire du fédéralisme qui serait à refaire. J'ajoute évidemment que cela conduit au développement de relations scientifiques, des relations de recherche, des relations d'enseignement aussi, spécialement avec les États fédéraux, que ce soit les États-Unis, le Canada ou le Mexique, pour prendre le continent américain, que ce soit la Suisse, l'Autriche ou l'Allemagne fédérale, sans parler des États régionaux, Italie ou Espagne, sur le continent européen. Ce qui m'a aussi conduit peut-être à m'intéresser tout particulièrement à la situation de pays qui, comme la Belgique, connaissent des difficultés, pour ne pas dire des complexités institutionnelles redoutables. Je pense notamment à deux pays avec lesquels j'ai beaucoup travaillé. Le premier, c'est Chypre, où j'ai dû conseiller le gouvernement chypriote dans les négociations entre les deux parties, chypriote grec et chypriote turc, lorsque le scénar général des Nations Unies, Kofi Annan, a déposé sur la table un plan de paix pour la République chypriote. Le deuxième pays, c'est évidemment le Liban, avec lequel nous avons des liens, des liens de langue, des liens culturels, des liens cultuels parfois, et les liens évidemment avec ce pays tourmenté, en proie à la guerre. Je trouvais qu'il était peut-être utile aussi d'aller plusieurs fois, bien sûr, au Liban pour apporter peut-être un bout d'expérience ou un bout de réflexion sur les problèmes libanais. Pas pour importer les solutions belges, ça c'est trop facile. On n'est pas dans un supermarché où l'on va comme ça prendre des produits dans les rayons. Non, mais essayer de comprendre la complexité du pays, essayer de trouver des solutions qui soient pertinentes et surtout adaptées à la réalité politique, économique ou culturelle du pays en question. Alors, troisième thème peut-être, sur lequel j'ai beaucoup travaillé en Belgique, c'est le thème des crises. Ça a été ma première leçon à l'Académie, alors que je n'étais même pas encore académicien. L'Académie avait eu la gentillesse de m'inviter pour parler des crises politiques vues sous l'angle constitutionnel. Évidemment, la Belgique a connu des crises politiques un peu à répétition, notamment dans cette période qui était la période de 1977 à 1982, où les gouvernements tombaient comme des mouches, où les élections se succédaient les unes aux autres. Il m'a semblé à ce moment-là que le juriste, le constitutionnaliste, pouvait peut-être apporter une petite pierre à cette vie politique tumultueuse en établissant des règles, des procédures, en mettant en quelque sorte des guides, en canalisant cette vie politique tumultueuse dans un ensemble qui était un peu harmonieux. Un jour, la télévision belge vient me trouver et me dit « Mais on parle d'affaires courantes, le gouvernement démissionnaire, il doit expédier les affaires courantes, qu'est-ce que ça veut dire ? » Et je vous avoue que dans la littérature juridique, la notion d'affaires courantes était vraiment quelque chose d'extrêmement limité, réduit et fort incertain. Et pour le message télévisuel, je me dis qu'il faut essayer d'être un peu clair, précis, exact, et je construis en quelque sorte, pour la télévision, ce que j'appelle une théorie des affaires courantes en trois parties. Cette idée-là va circuler, elle se retrouve aujourd'hui dans tous les manuels de droit public, en quelque sorte, cette réflexion sur la crise, sur cette vie politique et événementielle, sur ce qu'on appelle parfois l'écume de la vie politique, dans ses aspects les plus circonstanciels, ça nous a permis peut-être d'avancer un petit peu dans ce que j'appelle pour ma part les procédures de crise. J'ai publié plusieurs traités de droit constitutionnel, Je crois que l'originalité majeure, ce sera, celle qui restera, sera sur les procédures de crise.